dans Deuteronome, toujours dans le Bible dans Deuteronome chapitre 12 au verset 36, il est dit de très loin, du bout de l'extrémité de la terre Moutatédi donc qui est celui qui guide, qui intronise enlèvera sa protection ainsi viendront les blancs et les sangs mêlés dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue les blancs et les sangs mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce sur sa proie à coups de fouet de russes de trahisons de meurtres et de manques de connaissances de votre part vous perdrez peu à peu votre héritage, il n'y a pas point et c'est ce qui s'est passé il y a beaucoup qui ont perdu la terre il y a beaucoup de noirs dans des pays on a colonisé les pays ils ont perdu les terres ils ne sont plus qu'une minorité maintenant c'est cette prophétie qui avait été annoncée et cette prophétie circulait pendant parmi c'est-à-dire à travers les siècles vous comprenez vous ne devez pas ignorer qu'au départ toute la terre entière avant même qu'il y ait le grand cataclysme c'est la théorie de fragments du continent toute la terre appartenait uniquement à l'homme noir et les animaux qui étaient là maintenant comment se fait-il alors que quand un noir il se trouve peut-être en Europe ou bien dans certains pays hors de l'Afrique on dit rentre-toi rentre-toi allez rentre-toi en Afrique mais c'est la méconnaissance non seulement de l'histoire ça, ça s'appelle la méconnaissance de l'histoire parce qu'au départ la terre même les scientifiques ceux qui se disent scientifiques aussi affirment cela certains disent qu'il y a de cela 200 millions d'années que la terre était un seul bloc certains donc si la terre était un seul bloc et qu'on dépagne avec l'homme noir au départ et à un moment donné dans l'histoire la terre se divise en plusieurs fragments et ça se loigne ça part au fur et à mesure et c'est un bloc de terre dans cet endroit on va appeler ça l'Amérique là-bas on appelle ça l'Océanie là-bas on appelle ça l'Asie là-bas on appelle ça l'Europe et le noir qui quitte maintenant sur la terre initiale qu'on va appeler voisser l'Afrique et va dans les autres bouts de terre comment se fait-il qu'on va lui dire rentre chez toi en Afrique mais vu que l'Afrique c'est toujours partout l'Europe c'est toujours l'Afrique oui ce n'est pas une autre terre l'Europe l'Amérique ce n'est pas une autre terre l'Océanie ce n'est pas pareil l'Asie ce n'est pas une autre terre ce sont les fragments de la terre initiale de l'Afrique donc c'est toujours l'Afrique c'est toujours l'Afrique laissez-vous comprenez et eux ils savent c'est la méconnaissance de l'histoire donc on a déjà fait croire à l'homme noir que son pays sa terre c'est l'Afrique et que l'Europe l'Amérique ainsi de suite ce n'est pas pour eux donc ils ont accepté ce mensonge non ils ont accepté ce mensonge c'est comme si vous avez une maison et subitement il y a un tremblement de terre et votre maison se divise peut-être en cinq votre maison se divise en cinq et et à chaque bout de votre maison il y a des compartiments il y a des chambres il y a des salons ainsi de suite et d'autres on va dire comme ça d'autres personnes commencent à habiter dans ces pièces-là et vous qui êtes le propriétaire de la maison qui s'est cassée en plusieurs morceaux vous allez entrer dans une autre pièce dans la pièce qui s'est cassée qui est de l'autre côté mais ceux qui habitent là-bas comment ils vont vous dire que de rentrer chez vous de sortir de votre chambre de leur chambre ou bien de leur salon de leur cours parce que vous venez de l'autre côté mais si vous êtes le propriétaire vous voulez tout simplement dire c'est pas parce que ma maison s'est cassée que vous habitez dans ce bout-là que forcément ça vous appartient parce que notre père a tous motos l'ancêtre était l'héritier c'est lui qui a reçu le titre foncier en tant que loi dans le visible c'est lui qui a reçu cela et quand il a une descendance ses enfants deviennent automatiquement des héritiers voilà comment la plupart de ceux qui sont dans la diaspora de ceux qui vivent en Amérique en Europe ainsi de suite quand vous rentrez en Afrique quand vous rentrez chez vous on ne vous considère pas comme on va dire comme les gens du pays on va dire toi tu es peut-être français toi tu es américain toi tu es hollandais tu es allemand peut-être parce que tu parles avec l'accent ou bien tu as une façon de voir les choses on te dit oh rentre chez toi là-bas en Europe quand tu viens en Europe on te dit rentre chez toi en Afrique donc déjà toi-même tu ne sais plus quand tu vas chez les siens on ne te considère plus quand tu viens ailleurs on te dit rentre chez toi voyez parce que vous avez accepté cette idée vous avez accepté ce mensonge cette anti-vérité la négation donc vous dit ici dans Deuteronome chapitre 12 au verset 36 de très loin du bout de l'extrémité de la terre Mouta te dit enlèvera sa protection parce qu'il a enlevé sa protection que l'Afrique est devenue que l'homme noir est devenu un saint ainsi viendront les blancs et les samelés dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue il n'y a point les blancs et les samelés se lanceront contre vous comme des aigles qui foncent comme un aigle qui fonce sur sa proie il n'y a point vous voyez comment un aigle fonce l'aigle fonce avec puissance avec maîtrise avec conviction parce que l'aigle avant de foncer il t'en serve d'abord il voit si tu es capable de le résister il le serve tactique il te saisit il t'envoie dans les aires et dans les aires il te lâche tu tombes parce qu'il sait l'aigle sait que quand il te lâche dans les aires il sait que tu n'as pas des ailes il sait que tu ne peux pas voler donc il t'étudie d'abord il t'apprend d'abord et ensuite il fonce sur toi il t'écrase donc on dit c'est à coups de fouet de ruse de trahison de meurtre et de manque de connaissance de votre part vous perdrez peu à peu votre héritage et à point vous allez perdre votre héritage au fur et à mesure certains disent que certains historiens qui n'ont pas de connaissance vont vous dire qu'en Amérique il y avait seulement des Indiens au départ et ensuite les Européens sont arrivés ils ont massacré les Indiens et voilà et quand les Noirs viennent ils disent qu'on a pris les esclaves on les a ramenés en Amérique et c'est eux qui sont maintenant là non ça c'est la méconnaissance de l'histoire l'Amérique au départ c'était des Noirs qui étaient là-bas avec les progénitures avec les enfants les avec les enfants dont on nommait les Mulatto Jola Mulatto Jola qui veut dire les Indiens parce que les Indiens c'est les sans-mêlés donc c'était les enfants des Noirs au départ ça c'est l'histoire que vous ne connaissez pas que ce soit en Europe partout l'homme noir il est chez lui c'est son héritage la terre est son héritage ça n'a même pas de sens qu'un homme que ce soit en Afrique aille acheter un terrain ça ne tient pas comment tu achètes ton héritage tu achètes ton héritage comment vous voyez donc vous comprenez l'héritage issu de l'oeuvre de la manifestation de la volonté de l'Oba qui vous a aussi béni des bénédictions de grandes de grands et profonds gisements vous voyez donc je recommence donc peu à peu vous allez perdre cet héritage mais quel héritage c'est l'héritage je suis donc fait allusion c'est l'héritage issu de l'oeuvre de la manifestation de la volonté de l'Oba qui vous a aussi qui vous a aussi parce que non seulement l'homme noir au départ il est l'héritier de l'univers il est l'héritier de la terre de la planète terre entière donc de tout ce qui est sur la terre y compris les animaux la faune et la flore ainsi de suite tout et ça ne s'arrête pas là et on précise on dit de grands et profondissements de carrosser gaz et d'autres richesses du sol connus uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre il n'y a pas ça veut dire quoi ici ça veut dire qu'il existe encore des richesses dans le continent bien aimé dans ce que eux vont appeler Afrique donc il existe encore des richesses que vous n'avez pas encore pu voir avec vos yeux que vous ne pouvez même pas imaginer enfouies dans le sol et certains savent qui a pété quelque chose là-bas en Afrique c'est pour ça que vous allez voir ce qu'on va appeler peut-être les Chinois et ainsi de suite ils vont aller en Afrique ils vont acheter pas forcément acheter des terres mais louer des terres pendant des années pour essayer de trouver ce que vous n'arrivez pas à chercher parce qu'ils ont lui dire de cette histoire donc alors pour cela vous voyez la suite dit ceci alors pour cela les blancs et les sain-mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns des autres et c'est ce qu'on voit donc dans Somme 79 au verset 1 il est dit ici dans Somme 79 verset 1 Somme d'Ibékaner au loba les blancs et les sain-mêlés ont envahi les récages du peuple originel ils ont profané le continent ils ont fait de Longanapi un sujet de moncré donc de génération en génération les gens assistent à ce que les prophètes avaient vu déjà ce que les patriaches ont vu ce dont ils ont pénétré dans Bélin c'est-à-dire Jérémie chapitre 1 verset 4 toujours dans Bible il est dit ici alors j'invoquais Mouta te dit celui qui guide et qui intronise les initiés et je dis souviens-toi Mouta te dit de ce qui nous est arrivé regarde c'est-à-dire on voit vois le propre des non-initiés vois le propre des non-initiés et non des initiés mais des non-initiés notre héritage à nous les noirs est passé aux mains des blancs et des sangs mêlés voilà il y a point virgule ici donc les prophètes ceux qui sont venus les saints les patriaches les initiés ont parlé ont averti les non-initiés de ce qui devait arriver de ce qui va arriver s'ils ne se soumettent pas aux verbes du global ils vont perdre leur héritage d'abord dans le visible car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines après avoir sémé la confusion et le doute dans leur croyance ils n'auront plus de protection de la part du divin voilà ils ont compris et c'est ce qui arrive et c'est ce qui arrive alors virgule nous nous approprierons toutes leurs connaissances technologiques sciences et coutumes quand vous voyez les faux juifs ils ont la coutume des noirs la circoncision tout ça les autres soient les gens en religion la plupart pratiquent cela parce que ça vient des noirs il y a plein de coutures la technologie les mathématiques on vient vous dire non les mathématiques viennent de tel peuple c'est faux les mathématiques viennent des noirs c'est-à-dire ce qu'on appelle Wumse le vrai Wumse dont vous allez appeler Noé il a fabriqué une pyramide en forme de vaisseau d'autres ont dit un navire mais quand on fabrique les navires les bateaux parce qu'on ne calcule pas les dimensions sont les cordées tout ça il fallait calcule bon Wumse même on peut dire c'est russant Ponguise le fils de Moto dans celui que vous allez appeler Kayan il a bâti une ville dont c'était un grand architecte un mathématicien un plombier un maçon il savait bâti c'est pas une maison simple c'est une ville qu'il a bâti bref on ne va pas citer tous ses noms donc la technologie existait déjà dans l'Afrique ancestrale et on vous dit ici dès ce moment nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie virgule de farce c'est ce qu'on appelle la colonisation parce que les gens pensent que ah les missionnaires sont arrivés à un moment donné en Afrique que c'était la première fois qu'ils voyaient les blancs mais vous ne connaissez pas l'histoire du monde nos descendants reviendront ils reviendront à quel moment et useront de tromperie de force dont barbarie et de charles ils s'empareront des terres virgule maisons royaumes et héritages héréditaires et apôt